Le milieu de la mode est endeuillé. Paco Rabanne, l'un des plus grands couturiers de sa génération, est décédé à l'âge de 88 ans à Portesal dans le Finistère où il résidait. Cela s'est produit juste avant son anniversaire qui aurait été célébré le 18 février, selon une information confirmée par le Télégramme. Les amateurs de mode sont attristés par la perte d'un grand nom dans le milieu. Paco Rabanne, de son vrai nom Francisco Rabanne d'Ai Cuervo, était une figure marquante du monde de la couture et du parfum. Il a passé ses premières années en Espagne avant de fuir pour échapper à la guerre civile. C'est une perte considérable pour l'industrie de la mode. Après avoir quitté son pays d'origine, Francisco, désormais connu sous le nom de Paco, a trouvé de nouveaux horizons en France. Il a commencé par étudier l'architecture au Beaux-Arts de Paris. C'est là qu'il a développé sa passion pour la mode et où il a lancé sa carrière. Au début des années 60, Paco Rabanne avait déjà réalisé que sa passion était la mode. En parallèle de ses études, il a travaillé pour le célèbre créateur de mode Charles Jourdan. En 1966, il a lancé sa première collection intitulée « Manifeste », comprenant « 12 robes importables en matériaux contemporains ». C'était le début de sa carrière qui s'est avéré être un immense succès. Paco Rabanne était connu pour sa vision innovante et son désir de créer des designs originaux pour sa maison. Cela a fait de lui un couturier très recherché. Il a d'abord travaillé dans le secteur des parfums et du prêt-à-porter masculin, avant de se consacrer au prêt-à-porter féminin. Sa marque a connu un grand succès grâce à son approche novatrice. Malgré son immense talent, Paco Rabanne n'a pas été exempt de controverses. Il avait prédit une apocalypse lors de la chute de la station Mir sur Paris lors de l'éclipse solaire en 1999, ce qui avait causé une vague de moqueries. Cependant, il a présenté des excuses dans les pages de Paris Match, regrettant les attaques qu'il avait subies par la suite. Sa vie et son travail restent néanmoins un héritage pour les passionnés de mode. Sous-titrage Société Radio-Canada